bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver au REM gym alors avant toute chose j'espère que votre reprise s'est bien passé reprise après laquelle la majorité entre vous vont reprendre leur rythme de croisière avec leurs programmes respectifs et ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer mon top 4 personnel des programmes de musculation et quand je parle de top ça ne veut pas dire qu'il y aura un grand gagnant sinon vous vous doutez bien on ferait tous exactement la même chose non c'est que la pertinence et l'efficacité de chacun d'eux et ben sera conditionné par votre niveau de pratique donc l'intensité de vos entraînements mais également vos disponibilités vous voyez plutôt ces quatre schémas comme une ligne conductrice un cheminement logique de l'évolution de vos programmes durant votre carrière de pratiquant musculation comme d'habitude je citerai les avantages que chacun de offre et je vous mettrai également les liens des vidéos respectives de la chaîne durant lesquels je vous ai proposé chacun de ces programmes de manière détaillée et complète et bien écoutez sans plus attendre on va attaquer tout de suite ce programme enfin ces programmes à tout de suite premier programme le king du king lorsqu'on débute la musculation mais pas que il s'agit du full body full body un programme composé de trois séances par semaine qui consiste comme son nom l'indique à travailler l'ensemble du corps durant une même séance donc tout le corps trois fois par semaine alors pourquoi est ce que le full body est le meilleur schéma d'entraînement pour quelqu'un qui commence la musculation et bien pour plusieurs raisons la première c'est qu'un débutant va davantage réagir à la fréquence de sollicitations plutôt qu'au volume de travail ça tombe très bien le full body vous permet de travailler chaque muscle trois fois par semaine de le stimuler trois fois pour trois fois plus de réponses anaboliques ce qui va favoriser votre développement musculaire deuxième avantage c'est que le fait de répéter chaque exercice trois fois dans la semaine va faire office d'apprentissage moteur afin que vous maîtrisiez les techniques et la maîtrise technique en musculation ça évite de vous blesser mais ça vous garantit également que le travail sera véritablement d'ordre musculaire et non pas uniquement nerveux troisième avantage c'est un programme qui demande une faible disponibilité uniquement trois entraînements dans la semaine ce qui vous laisse pleinement le temps pour récupérer mais également faire tout autre chose alors au delà d'être le programme d'entraînement idéal pour un débutant le full body c'est bien plus que ça c'est un programme qui fait progresser c'est à dire que si vous ne disposez que de si vous n'avez que trois disponibilités dans la semaine que vous soyez débutant intermédiaire ou avancé le full body est un choix on ne peut plus pertinent la preuve en est un le célèbre acteur steve rives qui jouait dans les peplums et ben ne joueraient que par le full body et comme vous pouvez voir il avait un physique assez remarquable c'est également un très bon schéma dans le cadre d'une reprise comme c'est le cas actuellement d'ailleurs je vous l'avais conseillé durant les vacances si vous avez accès à une salle de sport et que vous voulez maintenir un minimum d'activité physique mais surtout pour tous les athlètes qui désirent faire de la musculation en complément de leur sport principal deuxième schéma et c'est mon grand chouchou il s'agit du upper lower programme composé de quatre séances par semaine qui consiste comme son nom l'indique à effectuer un bloc de deux séances une séance haut du corps durant laquelle vous allez travailler les pectoraux le dos les épaules et les abdominaux et une séance bas du corps durant laquelle vous allez solliciter les quadriceps les iscrus jambiers les mollets et les abdos et ce bloc de deux séances sera répété une fois dans la semaine alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux upper lower vous allez voir ils sont très nombreux premier avantage c'est que même si on n'a pas la fréquence d'un full body le upper lower nous permet de maintenir une haute fréquence de sollicitations puisque chaque muscle sera stimulé deux fois dans la semaine donc pour deux fois plus de réponses anaboliques qui combiné à votre récupération et votre alimentation va grandement favoriser votre développement musculaire deuxième avantage c'est par rapport à un full body cette fois ci on va augmenter le volume de travail donc de facto le nombre d'exercices ce qui va vous permettre cette fois ci de varier les angles de travail pour vous garantir un développement musculaire plus complet troisième avantage c'est que le parfait équilibre du volume de travail haut du corps bas du corps va vous garantir de vous forger un physique harmonieux et proportionné et enfin dernier avantage c'est la répartition hebdomadaire vous allez généralement vous entraîner le lundi le mardi le jeudi le vendredi ce qui vous récupérez et je vous rappelle que les jours de repos ces jours de paye et surtout faire tout autre chose alors en conclusion pour moi à mes yeux un le upper lower reste le meilleur schéma d'entraînement pour quelqu'un qui sort du full body mais ça reste également le meilleur schéma d'entraînement pour un intermédiaire qui ne dispose que de quatre jours par semaine troisième schéma et dieu sait que celui ci je l'ai utilisé il s'agit du ppl programme composé comme son acronyme l'indique de trois séances une séance push poussée durant laquelle vous allez travailler les pectoraux les épaules les triceps et les abdominaux une séance pull tirage vous allez solliciter les dorsaux les biceps l'arrière des épaules et les trapèzes supérieurs et enfin une séance legs une séance jambes quadriceps ischus jambiers mollets et abdominaux alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux ppl premier avantage et c'est d'ailleurs la spécificité qui caractérise véritablement le ppl c'est que durant une séance de ppl vous allez travailler des muscles agonistes à dire des muscles qui travaillent de concert qui partagent la même fonction motrice la poussée le tirage et bien sûr les jambes et ceci va vous garantir une chose c'est que tous les muscles mais également toutes les articulations une fois sollicité vont tous bénéficier d'un temps de récupération totale sans risque que cette dernière soit entravé par une sollicitation indirecte je m'explique avec un exemple par exemple avec le avec le split vous faites pectoraux biceps admettons que le lendemain ou le surlendemain vous fassiez le dos et ben c'est la récupération de vos biceps qui va déjà être cassé avec le ppl il n'y aura absolument aucun problème et ça va favoriser grandement votre développement musculaire deuxième avantage c'est que c'est un programme très flexible qui va s'adapter en fonction de vos disponibilités vous pourrez faire du ppl sur 4 5 6 séances par semaine pour les plus avancés personnellement je vous conseille d'opter pour le ppl à partir de 5 séances par semaine pourquoi pas 4 tout simplement parce qu'à quatre séances ça nous assure qu'une seule des trois séances ne sera doublé dans la semaine et on perd cette sacro-sainte fréquence de sollicitations qui reste encore un facteur primordial que vous devez absolument conserver un maximum de temps possible surtout en temps qu'intermédiaire quatrième programme et c'est certainement le plus utilisé même si à mes yeux c'est souvent beaucoup trop tôt il s'agit du split split qui consiste à travailler un muscle voire deux et ceci une seule fois dans la semaine alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux split premier avantage c'est que par rapport d'un upper lower ou un ppl cette fois ci vous allez véritablement pouvoir allouer toute votre énergie au travail d'un voire de deux muscles ce qui va vous garantir de le ou les travailler à intensité maximale deuxième avantage c'est que le fait de travailler une seule fois dans la semaine va vous permettre d'imprimer un grand volume de travail donc de facto d'opter pour un grand nombre d'exercices ce qui va vous permettre de varier les angles de travail pour recruter un maximum de fibres et vous garantir un développement musculaire complet troisième avantage c'est comme pour le ppl c'est un programme très flexible vous pouvez faire du split sur quatre cinq six séances par semaine pour les plus avancés parlons maintenant de l'inconvénient et quand je parle d'inconvénients c'est l'erreur que commettent ceux qui optent pour le split beaucoup trop tôt c'est que soit vous allez détruire le ou les deux muscles mais n'oubliez pas vous ne l'aurez sollicité qu'une seule fois dans la semaine donc vous n'allez leur faire bénéficier que d'une seule réponse anabolique donc à mes yeux le split reste un programme pour avancer les intermédiaires et les débutants devront opter pour des schémas qui maintiennent une certaine fréquence de sollicitations encore une fois pour multiplier les réponses anaboliques et voilà qui conclut cette vidéo sur mon top 4 des programmes de musculation qui comme j'ai dit en début de vidéo doit être perçu comme un itinéraire comme un carnet de route du choix de vos programmes de débutants jusqu'à avancer et vous vous apercevrez que choisir son programme ce n'est pas si compliqué que ça voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également remercier mon partenaire prozis pour la confiance qu'il me porte un prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance je remercie également mon sponsor inisie qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables et sous abonnement pour de plus amples informations vous aurez le lien description de la vidéo voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur enzo tv je suis enzo fucra bye bye les amis ciao salut